... Natacha Bouchard, vous êtes maire de la ville de Calais et entièrement connue, je crois, dans toute l'Europe pour le fait qu'il y a beaucoup de migrants qui désirent traverser la Manche. Oui. Et vous êtes vraiment confrontée des problèmes ainsi. Quelles sont les principales difficultés dont vous faites face ? Les principales difficultés de cette population de migrants, c'est que les migrants qui arrivent à Calais ne souhaitent pas demander l'asile et ils veulent absolument passer en Angleterre. Et pourquoi ils veulent absolument passer ? Ils veulent passer en Angleterre parce que les conditions d'accueil en Angleterre sont beaucoup plus favorables que les autres pays européens, voire internationaux, parce qu'à partir du moment où on arrive sur le sol en Angleterre, eh bien, on n'a pas de pièce d'identité. On a des facilités pour trouver du travail au noir qui n'est pas très contrôlée. On a aussi des aides sociales qui n'existent pas dans d'autres pays. Et ce sont les migrants eux-mêmes qui sont arrivés en Angleterre qui font passer ce message comme quoi il y a encore beaucoup d'espace et beaucoup de place pour accueillir les migrants. D'accord. Et si j'ai bien compris, le Royaume-Uni ne laisse pas entrer ces gens qui veulent passer la Manche. Et c'est vous qui êtes censé confronter les problèmes associés ? Tout à fait. La ville de Calais doit gérer, en fait, les problèmes d'un pays européen qui n'est pas entré dans toutes les règles européennes. On parle de Schengen, bien sûr. Et qui a quand même un certain désintérêt par rapport au fait que c'est sur le territoire français que l'on doit contrôler leurs frontières, sans accompagnement pour la ville de Calais, sans accompagnement pour la population. et qui laisse le maire de Calais se débrouiller sans aide financière non plus. Et donc, c'est vrai que c'est une lourde responsabilité et une grosse difficulté pour le maire que je suis sur une commune qui a quand même 75 000 habitants. Et je crois que vous étiez à Londres. Vous avez expliqué les difficultés que vous avez. Tout à fait. Et quelles sont ces difficultés ? Les difficultés se trouvent, en fait, bien évidemment en amont quand les guerres sont de plus en plus nombreuses. Il y a les flux de migrants qui arrivent de plus en plus nombreux. Et nous sommes passés de 500 à 3 000 migrants intramuros. 500 migrants, la ville de Calais a été en capacité de pouvoir les gérer avec ses moyens, sans accompagnement financier, donc sur le budget de la ville, en instaurant des règles humanitaires qui correspondaient à cette jauge de 500 personnes. L'année dernière, on s'est retrouvé avec 3 000 migrants et on n'a pas pu contrôler, en fait, cette situation intramuros. Il y a eu des conflits légers, mais quand même des tensions avec la population et puis des règles humanitaires qui n'étaient pas respectées puisqu'il y a eu, en fait, invasion dans les squats. L'air des repas n'était plus adapté, l'air des douches plus adapté non plus. Et à partir de là, j'ai dû fortement interpeller notre ministre de l'Intérieur, mais aussi mettre le gouvernement britannique face à ses responsabilités qui a trop souvent tendance à mépriser la population, maîtriser les élus, mépriser les élus et franchement qui ne veut prendre aucune part de responsabilité alors que nous, aujourd'hui, nous subissons les conséquences de l'acte du gouvernement britannique qui prend dans l'Europe ce qui l'arrange. Et ne veut pas foncièrement s'intégrer complètement dans le dispositif européen. Est-ce que vous avez eu une réponse des autorités britanniques ? La réponse des autorités britanniques a été très légère, je dois le dire, puisque après ce déplacement, cette audition qui a été quand même très difficile parce qu'en plus, on était là pour accuser le maire de Calais qui n'y pouvait rien, qui essayait de gérer au mieux. Eh bien, il y a eu la réponse, ça a été de dire, bon, on va apporter 15 millions d'euros. Mais 15 millions d'euros, pas pour la population, pas pour redresser l'image parce que nous avons aussi un préjudice économique à cause d'eux, simplement pour sécuriser et donc renforcer encore plus la frontière au niveau du territoire de Calais. Est-ce que vous avez trouvé des actions ou des soutiens au niveau transfrontalière qui vous aident ? On a très peu de soutien. J'ai rencontré une délégation de parlementaires avec qui on nous décontacte, on a des liens, on discute. Je les ai invités à Calais, ils sont venus voir, ils ont compris. Mais ceci étant, ils n'ont pas le pouvoir sur leur gouvernement pour pouvoir passer les bons messages. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment ne pas être dans le déni. Il faut vraiment prendre, avoir à le corps cette problématique de ces populations migratoires et à partir de là, construire un vrai programme. Et être très ferme au niveau européen pour dire, chaque pays doit intégrer les accords de Schengen, qu'il faut d'ailleurs réviser. Mais on ne peut pas être et dans l'Europe et hors l'Europe et apporter des contraintes sans compensation, sans accompagnement à des collectivités comme la mienne ou à d'autres. Je pense notamment à l'Ampézouza ou d'autres. Mais on ne peut pas continuer à se trouver isolé, seul, face à des responsabilités très importantes. Mais vous avez trouvé déjà des actions avec les villes concernées, avec d'autres villes ? Alors, on n'a pas mis en place des actions. On a commencé à, je dirais, à créer un réseau par courrier. On est en état des phases où on a envie de faire des tables rondes avec les maires concernées par cette problématique, parce qu'ils sont différents. Mais en tous les cas, moi, je souhaite faire des propositions à l'Europe par rapport à ce que je vis au quotidien et ce que la population de Calais vit au quotidien. Ces propositions, elles sont très rudes, mais elles sont très simples. C'est-à-dire que Schengen est un échec, il faut le reconnaître. Il faut absolument, complètement réviser, en fait, les accords et l'espace de Schengen. Ensuite, il faut impérativement imposer à chaque pays européen d'entrer dans un nouveau dispositif, avec ces contraintes, avec des quotas qu'il faut pouvoir, tous les deux ou trois ans, revoir en fonction des événements internationaux, parce qu'on ne peut pas faire sans. Et puis, il faut aussi, dans chaque pays, ouvrir des centres d'accueil de jour pour les migrants eux-mêmes, pour leur apporter ce geste humanitaire qui n'existe pas aujourd'hui, parce que nous avons des devoirs aussi par rapport à ces populations, mais aussi pour leur permettre à ces migrants de se décrocher des passeurs qui, en quelque sorte, sont là pour les orienter, pour leur extorquer le peu d'argent qui leur reste, et donc pouvoir les accompagner en leur donnant leurs droits, mais aussi leurs devoirs dans chaque pays, et ainsi pouvoir constituer des réseaux très importants, mais équilibrés. De la même façon, on se rend compte que le dispositif Frontex ne fonctionne pas. Ça ne sert à rien de rajouter, de gâcher de l'argent dans ce dispositif. Ce n'est pas une question d'empêcher les gens d'entrer dans l'Union européenne. Non, c'est déjà trop tôt. Ils sont déjà dedans, dans ces dispositifs. Donc c'est bien en amont et aux frontières qu'il faut travailler tout ça. Et ensuite, sanctionner les pays européens qui ne veulent pas prendre leur part de responsabilité dans un dispositif global. Aujourd'hui, on peut considérer que l'ensemble des conséquences sur le problème migratoire n'est pas suffisamment renforcé, n'est pas suffisamment pris en compte. Et il faut arrêter d'être hypocrite, parce que ça ne va pas s'arrêter demain, parce qu'on voit bien que les conflits continuent malheureusement à progresser, et que ces populations vont continuer à arriver. Donc aujourd'hui, le premier défi de l'Europe, c'est bien de s'occuper en priorité et en urgence des problèmes migratoires que nous pouvons vivre au quotidien. Madame le maire, merci d'être venue nous parler aujourd'hui. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada